et bien bonsoir à toutes bonsoir à tous je pense que ce live commence donc on est ravi de vous avoir ce soir avec nous donc comme vous l'avez bien compris on était censé avoir cette conférence ensemble mardi soir et puis il ya eu un incident technique chez le service qui génère les lives et du coup on a dû décaler à ce soir mais vous êtes tout aussi nombreux vous êtes inscrit pour ce soir donc on est vraiment ravi de vous avoir avec nous bienvenue à tous bienvenue à tous dites moi si vous m'entendez bien si vous me voyez bien on aura aussi bientôt philippe avec nous bien entendu puisque c'est lui qui va intervenir sur le sujet de ce soir l'ukraine la france vos sous voilà donc je vois qu'il ya déjà des retours donc bonsoir jean-claude bonsoir marilyn bonsoir vincent pierre bonsoir nadine bonsoir eric merci pour vos retours donc je sais que le son est impeccable et que vous voyez bien donc c'est le plus important avant qu'on commence les petites consignes d'usage donc prévoyez le carnet et le stylo pour prendre des notes couper ces horribles bestioles là qui sont des sources de distraction plus qu'autre chose si vous pouvez vous isoler éviter d'être devant la télé c'est encore mieux bonsoir françoise bonsoir jocelyne bonsoir yves bonsoir sylvie bonsoir alain voilà vous êtes nombreux à vous être inscrit pour cette conférence de ce soir donc je vous saluerai pas toutes et tous un par mais en tout cas un grand un grand bienvenue à tous voilà je vous laisse encore une petite minute comme ça ça laisse le temps aux retardataires d'arriver si vous voulez prévoir à boire on en a pour une heure 1h30 ensemble mais voilà si vous pensez que vous tiendrez pas prévoyez votre petite tisane j'ai un ami le soir il appelle ça le pisse mémé mais bon voilà donc on va démarrer sous peu bonsoir isocte donc on est on est ravis de tous vous avoir avec nous ce soir et puis philippe vous a préparé du gros contenu puisque comme on vous l'a dit dans les mails il ya beaucoup de choses qu'on nous a pas dit autour de cette crise ukrainienne et voilà il m'a appelé la semaine dernière il m'a dit il faut absolument qu'on organise quelque chose rapidement pour expliquer aux gens ce qui se passe comment ils peuvent réagir face à cette crise qu'est ce qu'ils peuvent mettre en place pour protéger leurs économies et donc ça lui tenait vraiment à coeur et on a voulu faire ça rapidement donc voilà c'est on a décidé fin de semaine dernière c'était en place cette semaine on a eu ce petit contre temps de mardi soir mais vous êtes tous là on en est ravis je vois que l'heure tourne on va pouvoir commencer donc on va pouvoir accueillir philippe philippe si tu veux activer ta caméra ton micro et puis bienvenue à toi et je te laisse la parole je suis là en arrière plan si tu as besoin bien écoutez bonsoir à toutes bonsoir à tous j'espère que vous me recevez bien et que tout se passe bien si vous pouvez le faire vite fait que je puisse contrôler 30 secondes enfin ce sera surtout luc on a plein plein de choses à voir aujourd'hui et bien évidemment je vous mets à l'aise tout de suite vous allez pouvoir prendre des notes mais surtout vous n'aurez bien évidemment rien à acheter c'est une véritable conférence alors c'est vrai que le titre est un petit peu ambigu parce que dire que merci françoise merci vincent et merci à tous la première des choses que je vais faire c'est nous excuser alors que c'est pas notre ressort mais vous savez qu'internet est international et ça va pouvoir me faire une entrée en matière c'est même mondial et nos serveurs les serveurs qui gèrent nos salles ne sont pas en france ils sont sur le continent américain et ils ont eu un bug et ce bug a fait que on n'a rien pu faire on les a contacté tard le soir quand on a quand on a tout à planter tout à beuguer et comme ce sont de bons américains ils nous ont répondu clairement et bien dites bonsoir edwige bien sûr bonsoir ben dites à vos personnes que les personnes qui assistent à votre webinaire qui viennent dans deux heures ou dans deux heures et demie enfin ils tiennent pas compte du décalage horaire pour eux il était déjà minuit et demi enfin bon ça c'est une c'est une vieille histoire par contre ce qui n'en est pas une c'est tout ce qui se passe en ukraine et quand on a quand j'ai j'affirme et j'assume créer ce titre l'ukraine la france vos sous qui sont également les miens qui sont les nôtres et bien il y avait une véritable volonté parce que il ya des choses qu'on ne vous raconte pas alors pour ceux qui ne me connaissent pas je suis j'ai 60 ans je suis un gestionnaire de patrimoine depuis plus de 35 ans et je pense que ce que je sais faire et ce que j'ai mis en place toujours et face à une éthique avec des valeurs de qualité qui nous permettent base geneviève ne panique pas ça va revenir et donc ce qui est le plus important pour luc et moi c'est pas tant d'avoir beaucoup de monde c'est dans notre club mouvement patrimoine c'est d'avoir des gens qui réussissent et sont fiers de ce qu'ils ont fait et fiers de ce qu'ils peuvent obtenir alors je vais commencer par par la guerre ensuite je vais vous annoncer quelque chose que aucune chaîne médiatique vous a dit et si vous avez un stylo je les énumérerai parce que ce sera une liste je les énumérerai au fur et à mesure vous pouvez les noter et vous pourrez aller les vérifier sur internet où vous voulez c'est pas mon problème sera le vôtre et vous allez constater quelque chose de d'incroyable on ne nous dit pas la vraie vérité vérité passé ce cap là je me permettrai de vous dire quelles sont les solutions nouvelles que vous pouvez avoir à aujourd'hui et qui permettent de profiter de cette situation alors que je m'entends bien quand je dis profiter d'une situation j'ai jamais pensé dans ma tête parce que mes valeurs ne le sont pas là et ceux qui me connaissent le savent très très bien que à aujourd'hui les valeurs premières et bien font que lorsqu'on dit profiter c'est d'une manière économique maintenant le profit sur le dos des gens ne peut pas exister d'où le club mouvement patrimoine alors pour vous situer un tout petit peu les choses je vais vous parler de problèmes qui sont très graves au niveau mondial dont on ne parle d'ailleurs plus du tout vous savez qu'on a eu les gilets jaunes vous savez qu'on a eu la pandémie aujourd'hui nous avons poutine ensuite nous avons également la rarification de toutes les matières premières pour les matières premières je pourrais quand même dire que juste une petite phrase s'il faut pas perdre de vue c'est que nous sommes trop nombreux sur cette terre à aujourd'hui enfin c'est mon c'est le résultat d'une analyse et que la terre malheureusement ne peut pas nourrir tout le monde donc il arrive un moment avec une économie où tout le monde veut faire un profit à chaque étape il est clair que ça va ça va être très très compliqué ensuite bien sûr il ya l'augmentation démographique prenez la chine aujourd'hui avec l'enfant l'enfant unique elle a fini par faire décembre il ya quelques il ya quelques il ya deux ans et qu'aujourd'hui peuvent avoir trois ans ils peuvent avoir deux enfants voire même trois et la vie est tellement chère que les chinois ne veulent pas ce qui fait que à aujourd'hui les chinois se trouvent confrontés à un problème terrible c'est qu'ils n'ont personne pour payer les retraites il y a l'augmentation bien évidemment de tous les prix puisque toutes les charges augmente le gaz j'ose même pas vous parler de l'essence il ya encore quelques années tout le monde protestait parce que l'essence était à 1,30 aujourd'hui elle à 2 euros tout le monde a petit et plus personne ne dit rien c'est rentré dans les mœurs à ce sujet là d'ailleurs quand le gouvernement français vous nous envoie un chèque de 100 euros qu'on a parçu pour beaucoup je suis quand même mort de rire ça représente en moyenne pour la moyenne des français des voitures françaises qui roule en france moins de deux pleins je dis bien moins de deux pleins va dire même carrément un plein et demi et il faut pas oublier que chaque fois que le l'état le coût du carburant augmente la l'état français l'administration française gagner énormément d'argent pour l'instant elle en est un peu plus de 10 milliards à raison simplement de quelques centimes de changement parce qu'en fait les taxes françaises sur l'essence ne sont pas faites sur un je vais dire d'une manière fixe ils touchent pas tant par litre ils touchent au pourcentage sur chaque litre donc plus les litres augmentent plus il se gave alors après lorsqu'on a gagné 1000 dire à quelqu'un je reprends je redonne 100 bon on a gagné 90 ça va bien quand même ça fonctionne bien grâce et à cause de la pandémie l'état français a augmenté de près de 40% sa chasse à l'impôt et on est monté à aujourd'hui à un redressement de pratiquement 12 milliards d'euros juste en france bien sûr merci à une occasion puisque les gens étaient chez eux donc c'était quand même plus simple avec le télétravail de voir qui faisait quoi et qui faisait qui aujourd'hui avec les drones notamment dans les villes avec les fonctionnaires ils font la chasse à ceux qui mettent des vérandas qui mettent des tonnelles qui ouvrent qui font une piscine et qui font ceci qui font cela parce que forcément ça augmente soi-disant des surfaces habitables même quand on paye un crédit qu'on achète quelque chose on n'est toujours pas chez nous faut toujours tout payer etc etc donc à aujourd'hui on est dans une complication mais extraordinaire et chaque fois qu'il ya des contractions économiques et sociales aussi violente et aussi forte que celle qu'on vit aujourd'hui et bien ça génère par instinct et d'une manière naturelle des opportunités mais extraordinaire et le but la volonté du club mouvement patrimoine de réel success academy un mouvement patrimoine c'est lui qui est moi et bien ça a toujours été de dire on va se concentrer de la plus forte manière possible sur justement les opportunités qui peuvent naître alors parmi les membres du club que nous avons actuellement et qui en a même certains qui sont avec nous ce soir et que je vous remercie d'être là ça me fait très plaisir et bien pour certaines et certains nous avons fait beaucoup beaucoup de choses alors les choses que nous avons faites après je vous parlerai de celle que l'on fera mais entre les deux je vais revenir sur l'ukraine parce qu'il ya des choses que vous savez pas et qui vont être dérangeante et qui vont nous offrir des opportunités on en parle tout de suite après ne croyez pas que ce soit décousu c'est simplement que vous me connaissez pour certains et certaines je ne prends jamais de note je vous donne avec mes tripes et je vous donne mais rien de mes ressentis est ce que et comment je visualise ça avec 35 ans d'expérience dans ce dans ce domaine donc la lecture elle est simple à aujourd'hui lorsque lorsque les gens veulent investir ils attendent quoi de leur argent ils veulent que l'argent soit libre c'est à dire qu'on puisse y avoir un accès rapide rapide ça peut être 10 jours mais ça peut être aussi 10 minutes ça peut être 10 heures c'est rapide c'est à dire ça prend pas dix mois ça prend pas deux ans et c'est surtout pas bloqué ce qu'ils attendent c'est d'avoir des revenus supérieurs à ceux qu'ils avaient et là il ya une contradiction parce que beaucoup de gens ne font pas attention à ça ils ne font pas attention entre la notion de capitalisation et la notion de rentabilité lorsque je veux de la rentabilité ça veut donc dire que je veux être rentable et être rentable c'est donc toucher des revenus régulièrement tous les mois tous les trimestres peu importe et d'une manière continue et à ça vous allez avoir un scoop de l'autre côté de la barrière si vous voulez faire de la capitalisation c'est à dire que vous avez un petit capital vous le mettez et vous attendez qui produise et aujourd'hui tous ceux qui travaillent sur le net ne font que vous dire une seule chose et une chose unique si vous faites ça vous allez gagner de l'argent et là bien sûr vous plongez parce que comme j'ai pu le faire à une époque ou d'autres pourquoi parce que on est attiré par la part de cette rentabilité ou de cette capitalisation et on se dit waouh c'est super je vais pouvoir faire un véritable bain de laine et à partir de là vous recevez une série de vidéos vous recevez des pdf vous recevez des ebooks ce n'est pas de trucs et vous êtes perdus la volonté de mouvement patrimoine c'est de pouvoir vous répondre physiquement au téléphone de pouvoir vous écouter et de comprendre ce que vous voulez obtenir je vous donne un exemple moi j'ai la chance ou la malchance peu importe mais c'est mon choix j'habite dans le sud de la france si demain matin je veux aller à paris je vous en parle et qu'on dit on y va ensemble sur paris on a en gros 950 kilomètres à faire un petit peu moins de mille et pour y aller il va y avoir plusieurs solutions on peut y aller en avion une heure et demie on peut y aller en train 5 heures on peut y aller en voiture 10 à 12 heures en tant que compte bien évidemment des limitations de vitesse on peut prendre l'autoroute on peut prendre les nationales on peut prendre la vicinale on peut y aller en covoiturage on peut il ya plein de solutions et en fait dans cette dans cette logique de déplacement vous avez le départ et l'arrivée et entre les deux quel chemin que je veux et ce un chemin qui va vous permettre d'arriver à votre objectif en l'occurrence paris et en l'occurrence de la capitalisation ou de la rentabilité pour faire le parallèle avec vos finances et bien ça va être quoi ça va être très simple ça veut dire que il faut choisir le véhicule qui vous convient donc c'est pas un simple pdf qui est tout fait qui va vous faire en sorte qu'il va faire en sorte que vous allez être bien ce n'est pas un bout à une série de vidéos que vous allez comprendre ou pas comprendre ou laisser de côté parce que vous avez ou procrastiner ou parce que ce sera compliqué et puis que vous n'en aurez pas les retombées qui va vous faire avancer non pour pouvoir aujourd'hui plus que jamais investir il faut que quelqu'un à un moment donné vous prête son oreille vous écoute physiquement humainement et ensuite mettre en place ce qu'il faut alors évidemment il n'y a jamais rien de linéaire qui monte comme ça pour ça monte faut que ça descende pour ça monte faut que ça descende pour ça monte faut que ça descende et c'est sur ces parcours là et donc on voit très bien avec cette notion qu'il ya une véritable différence entre capitaliser ou rentabiliser maintenant revenons à l'ukraine et vous allez comprendre pourquoi c'est quelque chose d'exceptionnel et ensuite je vais vous dire ce que nous avons fait avec luc et moi pas à cause de l'ukraine c'est quelque chose que personnellement avec mes partenaires nos notaires nos avocats nos juristes et sera avec lesquels on planche systématiquement sur nos produits les produits d'investissement de qualité et de très haut de gamme et bien on en surveillait un j'en surveillais un depuis près de quatre ans et demi et enfin même deux et au jour d'aujourd'hui et bien on va pouvoir être prêt pour vous faire 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 quelque chose de passionnant pourquoi est ce que les deux produits ou trois produits que lu qui et moi surveillons depuis déjà quelques temps avec nos partenaires financiers sont bons et bien ils sont bons à cause de l'ukraine à cause de la guerre on vous dit que poutine a décidé de reconquérir et de créer la russie comme elle l'a été à une certaine époque alors il ya certainement du vrai mais c'est pas le fond de l'histoire on nous dit également que c'est la vérité que les accords de mines qui ont été bafoués par le président actuel et de l'ukraine et quelque part il ya un petit peu du vrai parce que la revendication était de ne pas créer deux zones de d'avoir une zone de tampons et de ne pas risquer d'avoir l'otan aux portes de la russie avec des armes c'est ce que ne voulait pas la russie alors après que ça dégénère sans autre chose on est face à des humains je ne rentrerai pas dans ce débat là je déplore par contre la mort de tous les civils et la mort des militaires qui même s'ils payent pour faire un métier qu'ils soient russes ou autres ce sont des vies et je pense que la vie étant le seul cadeau qu'on ait eu et croyez moi vous le savez comme moi il est certainement pas gratuit avec la complexité de la vie fait que non mais ce qu'on ne vous dit pas et que je vais vous lire donc je vais tourner un petit peu les yeux ne vous inquiétez pas il ya plusieurs écrans devant moi je voudrais que vous l'entendiez et vous allez pouvoir même prendre des notes parce que je vous parlais de classement mondial je dis bien classement mondial que personne ne sait pour vous les dévoiler le canada avant avant l'ukraine le canada a découvert dans son sous sol du pétrole fossilisé le pétrole qu'on capte avec en faisant exploser en le 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 les cailloux sous les pieds et on a réussi à attirer à retirer du pétrole c'est bien ça coûte très cher c'est bien par contre si demain vous trouviez vous je sais pas moi de l'argent de l'or un trésor du pétrole dans votre jardin ou du gaz vous seriez très content de l'avoir et vous auriez une richesse faite alors moi je vous parle de l'ukraine parce que derrière tout on raconte il ya un truc que personne ne dit j'espère que vous êtes prêts vous pourrez aller vérifier sur internet prenez votre stylo classement de l'ukraine au monde et en europe bien évidemment et bien c'est la première réserve récupérable de minerais d'uranium tiens c'est bizarre hier on a tiré on a commencé à faire peur avec une centrale nucléaire la première en europe en réserve récupérable de minerais d'uranium c'est à dire que une grosse partie du minerai d'uranium est retraitée pour l'ukraine et l'ukraine le remet en circuit c'est la deuxième place en europe et la 10e place dans le monde en termes de réserve de minerais de titane c'est la deuxième place en termes de réserve explorée de manganèse 2 à 3 milliards de tonnes soit 12% des réserves mondiales pour un pays même si plus grand que la france qui n'est pas si grand que ça c'est la deuxième plus grande réserve au monde de fer 30 milliards de tonnes c'est la deuxième place en europe de réserve de minerais de mercure c'est la troisième en europe et la treizième mondiale en gaz de schiste ce dont je vous ai parlé tout à l'heure 22 brillions de mètres cubes par an c'est la quatrième au monde par la valeur des ressources naturelles je sais pas si vous vous rendez compte et je vais continuer pour l'agriculture c'est la première en europe en termes de superficie de terre arable donc qui vont pouvoir produire c'est la troisième place mondiale de superficie de terre noire 25% du volume mondial c'est la première place mondiale pour les exportations de tournesol et d'huile de tournesol celles qui nous servent à faire la cuisine vous et moi prenez de prenez de l'huile d'olive c'est pas mal non plus c'est la deuxième place pour la production d'orge et la quatrième place mondiale pour les exportations d'orge c'est le troisième et quatrième c'est troisième producteur et quatrième exportateur mondial de maïs c'est le quatrième plus grand producteur de pommes de terre au monde c'est le cinquième plus grand producteur de sel au monde c'est le cinquième au monde en termes apicoles 75 mille tonnes de miel par an c'est la huitième place mondiale d'exportation de blé la neuvième place mondiale pour la production d'oeufs de poule la 16e place mondiale pour les exportations de fromage l'ukraine peut répondre aux besoins alimentaires tenez vous bien de 600 millions de personnes c'est à dire plus en gros dix fois le peuple français je veux dire c'est juste mais hallucinant c'est la première en europe dans la production d'ammoniaque c'est le deuxième réseau de gazoduc au monde d'europe et pardon et le quatrième au monde le troisième en europe le huitième au monde en terme de capacité installée de centrales nucléaires puisqu'on vous l'a dit et vous l'avez découvert sinon vous l'auriez pas su grâce à la télé ou à cause de la télé et des tirs de poutine dessus que c'est la plus grande d'europe celle qui a été attaquée c'est la troisième place et la onzième place en termes de longueur de réseau ferroviaire 21 700 kilomètres c'est la troisième place mondiale après les états unis la france dans la production de localisateurs et équipements de localisation tout ce qui touche au gps grosso modo c'est le troisième plus grand exportateur au monde de fer c'est le quatrième exportateur mondial de turbines pour centrales nucléaires c'est le quatrième plus grand fabricant mondial de lance croquettes c'est la quatrième place mondiale d'exportation d'argile et ça c'est très intéressant parce que l'argile c'est aussi bien pour les maisons pour les terres pour des minerais pour des métaux ferreux mais également bien évidemment pour les soins c'est la huitième place mondiale d'exportation de minerais concentrés la neuvième place mondiale de produits de l'industrie de défense en exportation bien sûr le dixième producteur d'acier au monde avec 32,4 millions de tonnes alors dites moi si vous aviez tout ça dans votre jardin honnêtement vous aimeriez pas si c'était le voisin qu'avec ça vous auriez pas un oeil par dessus la barrière en disant eh il est bien ton jardin j'aimerais bien en avoir un petit bout d'accord alors comment voulez vous que Poutine dise je veux juste démilitariser mais non son intérêt à lui même s'il possède déjà beaucoup de choses là c'est de rentrer dans le lard alors à aujourd'hui rentrer dans le lard c'est quoi c'est se dire que finalement l'intérêt la totalité et l'intégrité complète de l'ukraine ben c'est intéressant parce que d'un seul coup son jardin il devient plus grand en termes d'exploitation les gens vivront s'ils abdiquent mais derrière ben il va gagner énormément et énormément d'argent et consolider une place dans les trois premiers rangs alors qu'il la possède déjà donc tout ça pour vous dire que le regard qu'il faut porter moi le mien il n'est pas je suis pas compétent dans le domaine de la guerre et des problèmes de gens là mes compétences s'arrêtent à une vision de l'économie et cette vision de l'économie me donne à penser que cette guerre est loin d'être fini parce qu'il y a trop à défendre où il ya trop à prendre suivant le côté dans lequel on se situe alors derrière ça lorsqu'il y a je vous opportunité qui viennent et là d'un seul coup ces opportunités que luc et moi voulons légal je vous rappelle que tout 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 nos partenaires sont des gens qui sont inscrits à laurias et qui ont pignon sur rue et à qui on peut parler réellement et facilement puisque notre intermédiaire c'est d'abord d'être humain et de s'entendre et d'écouter nous a permis de trouver des produits pour compléter la gamme qui est déjà grande de produits à l'intérieur de mouvement patrimoine et de permettre aux gens d'accompagner plutôt que de permettre on a rien à permettre d'accompagner les gens à y accéder avec des rentabilités qui vont jusqu'à 20 voire même 30% alors je sais que ça paraît totalement énorme et disproportionné d'ailleurs je vous dis honnêtement je vais demander un service luc si vous ne me croyez pas je vous demande pas de le vérifier je vous demande simplement soyez capable de nous téléphoner gratuitement bien sûr je vais vous donner mon agenda vous pourrez nous joindre et puis vous exposerez si vous le souhaitez votre problème mais vous pouvez vous pourrez vérifier que ce que je vous dis est bien réel est ce que tu peux donner le 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 parce que c'est mieux que vous que c'est mieux que vous appeliez qu'on se parle que de balancer un pdf ou d'un un truc qui sert à rien luc est ce que tu peux donner à tout le monde s'il te plaît le 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 téléphone enfin j'en sais rien moi ce qui maîtriser un bouton de réservation tac voilà alors c'est un agenda tout le monde vous avez alors il l'a dit un sous la vidéo vous regardez moi ça c'est une femme qui monte son téléphone et vous avez le bouton de réservation en dessous en vert voilà alors vous avez le truc en vert cliquez dessus même pendant qu'on se parle et prenez un rendez vous tout de suite parce qu'on peut pas parler à tout le monde d'un seul coup sinon ça s'appelle une conférence d'accord et que le but n'est pas là mais à aujourd'hui on a trouvé des trucs mais énorme tellement énorme moi ça fait personnellement quatre ans que je les surveille et comme ceux qui sont nous on rejoint le club le savent moi même je mets des fonds dedans et bien pour essayer j'ai mis sur un de ces trois nouveaux produits j'ai mis 20 000 euros à aujourd'hui ces 20 000 euros me rapportent entre 30 et 35 % par an avec un dividende que je perçois directement dans mes comptes avec la possibilité d'être tranquille bien évidemment fiscalement comme on sait le faire et comme on l'a toujours fait tous les trois mois sans rien faire donc c'est juste génial à tel point j'ai remis de nouveau 30 000 euros parce que parce que je me fais une raison j'essaye de raisonner j'avais ça j'ai mis 50 000 euros si je touche 30 % par an payé tous les quatre tous les trois mois et ça veut dire que trois fois cinq quinze c'est 15 000 euros ça fait donc un peu plus de 3500 euros qui tombent tous les trimestres globalement c'est 1100 euros par mois donc quelque part c'est juste mais fabuleux et net bien évidemment d'accord avec toujours mon capital qui lui travaille donc ça on sait faire donc on a été trouver tous ces produits là et je vous dis si vous ne me si vous avez un doute ce qui est légitime vous n'êtes pas venu de me croire moi je n'envoie pas de papier à lire je n'envoie pas de vidéo je vais vous parler et les yeux dans les yeux on va pouvoir accéder à quelque chose mais pour faire évoluer vos finances il faut être capable de comprendre quel est votre projet et à partir du moment où on comprend le projet qui vous anime qui vous fait vibrer ça peut être sécuriser votre avenir et votre retraite simplement mettre de l'argent de côté avoir la possibilité de je sais pas de voyager de vous éclater de changer de maison de changer de voiture j'en sais rien j'en sais rien d'accord mais globalement c'est de pouvoir vous dire que techniquement eh bien vous allez avoir la possibilité parce que mouvement patrimoine a fait un bond en avant il a doublé ses capacités de faire et de savoir faire ou plutôt de savoir faire et ensuite de faire et qu'aujourd'hui on est totalement carré pour amener les gens à ses compétences mais attention ses compétences ce ne sont il n'y a pas besoin de capacité il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de parler en javanais nous avons un membre du club qui récemment était terriblement embêté parce que on l'aiguille sur certains sur certaines typologies de produits et que tout était en anglais et bien lu qui est bilingue parce que sa maman anglaise donc il est bilingue natif a pris sur lui de prendre la main de son ordinateur avec un team weaver donc il n'y a aucun problème là dessus et il lui a tout mis en place de façon à ce que cette personne-là puisse toucher ses revenus et ses dividendes nouveaux qu'elle n'aurait jamais eu sans nous et je vais même vous dire non j'ai pas j'en ai trop dit donc je vais même vous le dire lui qui était de passage à paris et une autre personne n'y comprenant rien à son informatique lui qui a eu la gentillesse la gentillesse de pouvoir se déplacer pour lui expliquer là basse qu'elle puisse retrouver les dossiers qu'elle avait créé merci eric j'ai lu il n'y a aucun problème tu nous écriras tu nous demandera on sera on sera avec toi très rapidement il n'y a pas de problème ça fera très plaisir il me dira où tu es exactement dans le sud donc à aujourd'hui nous avons la maîtrise oh on n'en a pas 50 on n'en a pas 50 ne rêvez pas en gros une bonne dizaine de produits mais quand vous savez que mouvement patrimoine récemment pour des gens a réussi à créer lorsque leur essai c'est nous qui l'avons fait avec non pas nos des trucs récupérés sur la lettre avec nos notaires et nos avocats qu'on a réussi à transférer les biens de cette personne qui c'était des biens immobiliers à l'intérieur de cet essai de façon à protéger et de démembrer le plus vite possible leur bien tout en pouvant le revendre sans payer d'impôt sur la plus value une fois que le bien sera à l'intérieur de la essai et bien nous l'avons fait et nous savons le faire récemment nous avons mis en place avec pour une pour une dame à un produit avec une banque débancarisée et la poste je parle bien de la poste vous avez dans les rues dans laquelle elle avait ses comptes ne voulait pas qu'elle vire son argent sur son propre compte qu'elle avait ouvert sur nos conseils désespérée elle savait plus quoi faire et elle a trop attendu à mon sens elle aurait été elle aurait téléphoné ou pris un rendez vous avec nous comme avec le numéro téléphone que vous avez là enfin le système que vous avez là avec notre agenda elle nous aurait pris un rendez vous immédiatement et on aurait résolu le problème il nous a fallu elle elle a mis quatre mois sans rien obtenir nous on a mis je crois trois jours ou quatre jours avec un simple courrier d'un de nos avocats et la la poste a plié je vous dis bien elle a plié ses bras de fer elle a rompu et elle a dégagé les fonds donc on a une certaine capacité on a une certaine puissance on a une certaine idéologie et je vous le redis si vous avez la moindre question et si vous voulez simplement savoir si on est capable de vous accompagner il faut qu'on comprenne votre projet et bien vous avez le plus simple votre papier rien du tout vous nous écrivez et bien évidemment on va vous répondre alors d'ailleurs je te répondrai ultérieurement puisque en direct et tu comprendras c'est très très c'est très très simple donc d'ailleurs prend rendez vous et on te répondra directement c'est encore plus ça sera encore plus rapide alors à aujourd'hui effectivement l'ensemble des l'ensemble des investissements ne sont pas forcément extraordinaire en termes de rendement puisque il ya une crise qui est mondiale et de partout donc tout descend on aurait quelque chose qui monte en ligne droite ça ne peut pas exister quoique on a trouvé des choses on a trouvé des choses qui permettent de le faire maintenant quand tout descend les placements descendent mais je vais prendre une autre une autre image vous tombez vous savez quand en plein hiver ça c'est pour damien et pour d'autres quand il faut entendre une certaine logique si demain vous êtes avec un énorme 4x4 style homer et que d'un seul coup il ya un carambolage sur l'autoroute est ce que vous êtes plus en sécurité dans le homer ou est-ce que vous êtes plus en sécurité dans une twingo la réponse c'est le homer et bien c'est pas pour autant que le que le homer ne consomme pas c'est pas pour autant qu'il a il peut avoir une petite fesse rouler un peu moins vite mais globalement on est dans le très bon véhicule le plus adapté à résister à tout passer partout et pouvoir traverser toutes les situations et bien mon patrimoine c'est ça c'est la volonté de tout traverser donc et je vous dis si vous voulez tester bah il vous suffit simplement de prendre un appel téléphonique un rendez vous on analysera votre situation et on vous dira clairement on est dans compétences accompagnées où on ne l'est pas mais vous verrez que ce sera juste génial génial pour vous et bien évidemment génial pour vos projets mais à aujourd'hui avec tout ce qui se passe il va falloir que vous commenciez par oublier cette logique de dire je veux gagner de l'argent qu'est ce que je peux faire et je lis un papier et je n'ai pas l'aide est ce que vous connaissez la fiscalité est ce que connaissez l'évolution du produit il ya plein de secteurs et de facteurs que vous ne pourrez en aucun cas analyser en aucun cas vous ne pourrez comprendre regarder décortiquer et puis vous approprier alors ce qu'il faut donc arriver arriver à faire c'est de pouvoir s'installer comment vous dire ça dans un domaine où si ça monte vous êtes content bah si ça descend un peu c'est pas forcément grave faut comprendre pourquoi ça descend parce que si ça descend un peu ça va forcément remonter le linéaire en finance n'existe pas mais ce qu'il faut faire c'est le faire en connaissance de cause parce que si on comprend ce qu'on fait en termes de placement et qu'on l'analyse vous ne pouvez pas être inquiet vous pouvez poser la question qu'est ce qui se passe pourquoi bon pam pam réponse waouh ça a super augmenté oui parce qu'il n'y a pas que des cendres il ya ça a super augmenté pourquoi bah c'est important de comprendre parce que ça permet de dire est ce que je renforce est ce que j'en ressors maintenant pour passer sur un autre type de produit il ya plein 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 de solutions donc les solutions elles ne peuvent pas être inscrites sur une feuille de papier comme ça elles sont forcément elles sont forcément en corrélation avec ce que vous espérez obtenir ce que vous espérez avoir et pourquoi voulez l'avoir et ça ne veut pas dire que le projet est figé ça veut dire simplement que à un moment donné si vous le souhaitiez on pourrait bifurquer à gauche bifurquer à droite on peut avancer plus vite on pourrait reculer on peut dire là je me mets en stationnaire j'attends un petit peu c'est un petit peu comme la survol de drone j'en ai un je m'amuse beaucoup avec et puis hop on repart c'est ça et à aujourd'hui celui qui n'écoute pas ce qui se passe dans le monde je parle pas des alarmes de guerre etc les bruits de bottes etc si demain on est avec les mêmes les mêmes problèmes d'ukraine qu'on a eu à tchernobyl peut-être peut-être que l'europe sera rayée du monde mais rassurez vous la russie aussi et les pays de l'est également si c'est là qu'on doit en arriver bah écoutez de toute façon on n'a pas les moyens ni vous ni moi de faire quoi que ce soit mais si en attendant je pouvais manger pratiquement tous les jours parce que j'ai ma cagnotte qui travaille dans une période qui est difficile et que je suis capable de racheter de l'essence plus facilement que j'ai moins de dépenses que ma nourriture finalement je puisse la payer plus facilement etc etc et bien vous aurez une vie qui sera une vie qualitative alors cette vie qualitative il faut vous la créer mais il faut vous la créer avec des données que vous ne connaissez pas et de plus en plus je me tourne vers le fait que ce n'est pas dans un livre ce n'est pas dans une vidéo ce n'est pas tout simplement avec des pdf ou des ebooks qu'on peut comprendre dans les membres du club il ya beaucoup de gens qui me disent ouah philippe la crypto monnaie qu'est ce que je fais et ben je leur dis n'y touchez pas c'est pas fait pour vous effectivement la crypto monnaie ça vaut le bitcoin vaut 20 mille après il vaut 40 mille il vaut 65 mille il redescend à 30 mille cette volatilité qui monte qui descend comment vous allez vous sentir chaque fois vous allez voir que ça descend et si d'un seul coup ça s'écroule parce que cette monnaie n'arrivera pas à transpercer c'est pas en cette d'ailleurs c'est pas encore une monnaie mais ça deviendra et bien j'estime moi personnellement que si j'ai pas envie de vous parler les yeux dans les yeux avec ma responsabilité que j'assume complètement moi philippe et personne d'autre c'est moi qui vous parlerai dans un deuxième temps bien sûr et bien en disant ben écoutez vous avez tout perdu mais il fallait pas faire de la fallait pas faire de la crypto parce qu'au moment où vous avez besoin la crypto s'écrouler et bien je suis désolé moi je dis on va pas sur la crypto et ça tombe bien parce que les gens me répondent à ce moment là alors qu'est ce que je fais je vais sur l'or l'or c'est bien d'en avoir un peu mais en fait lors c'est un métal qui est tellement rare qui devient tellement difficile à aller chercher dans le sol que ça coûte très cher ensuite l'or ce n'est jamais été un levier d'enrichissement l'or c'est une assurance et une garantie de votre pouvoir d'achat c'est à dire que quand les actions montent et que le marché est florissant hop l'or il descend quand les actions descendent l'or il monte en fait c'est le contrepoids d'une balance reverbale du système financier alors est ce que c'est un est ce que c'est un actif et bien non donc je dis aux gens on peut le faire moi j'ai ce qu'il faut pour que vous puissiez le faire y compris avec des cartes de crédit qui vous permettraient de pouvoir payer avec votre or qui serait instantanément quand vous glissez votre carte dans une fente ou dans un DAB d'être transformé immédiatement en euros selon les traits du champ mais au moment pile où vous vous en servez donc on ne sait pas que si le cours était bien s'il fallait attendre une heure de plus une heure de moins s'il avait fait le fait vous ne savez pas et donc pour moi ce n'est pas un actif pour moi un actif c'est forcément quelque chose dont on a besoin sur du long terme il y a le domaine pharmaceutique il y a le domaine automobile il y a le domaine de l'alimentation il y a plein de domaines et là on en a trouvé deux qu'on a mis en place et en fait on en a un troisième qu'on est toujours en train d'expérimenter avec nos propres fonds pour que ensuite on puisse vous accompagner et alors là j'entends déjà dire oui mais comment je vais faire puisqu'avec tout ce que nous dis ce sont des choses spéciales et bien ces choses spéciales quand vous les mettrez en place si elles vous conviennent parce qu'avec des rentabilités de 20 30 et voire même un petit peu plus on arrive à le faire annuel en toute légalité et en toute transparence je vous garantis qu'il y a des gens qui s'arrachent les cheveux et ils vont douter et bien plutôt que de dire je doute moi je préfère vous regarder les yeux dans les yeux vous tendre la main vous prendre par la main et vous emmener avec moi et là vous allez voir la différence parce que aussi quelconque est minuscule dans le système moi qui vous parle là à l'instant j'ai quand même réussi à faire plier la poste et ça croyez moi c'est peut-être ma plus grande fierté du début de cette année parce que arriver à obliger un système bancaire à appliquer la loi c'est quand même une gageur parce que eux ils maîtrisent les choses avec des pouvoirs financiers et administratifs que nous on ne possède pas d'ailleurs à ce sujet sachez que les banques classiques que vous avez tous que j'ai également bien évidemment actuellement votre argent ne les intéresse pas et ça c'est une chose que peut-être vous ne savez pas même si vous venez avec beaucoup d'argent vous ne votre argent ne vous ne les intéresse pas ce qui intéresse les banques aujourd'hui les banques classiques de dépôt c'est avec un chéché une carte bleue etc c'est plutôt le fait de ce qu'on appelle des parts de marché s'ils peuvent grignoter des parts de marché et devenir parmi les plus puissants et bien à ce moment là ils deviennent incontournables parce que les petites elles meurent et c'est facile de faire mourir une banque regardez la russie regardez l'ukraine on est en train d'étouffer actuellement l'europe est en train d'étouffer une des plus grandes banques russes alors que poutine tue des gens c'est désastreux et c'est condamnable mais que l'europe empêche les gens de manger et les fait crever de faim c'est également à mon sens dommageable de la même manière je pense qu'il y a d'autres solutions autrement ailleurs que je ne maîtrise pas que je ne connais pas et que je n'ai pas de prétention de faire maintenant tout ce que je sais c'est que dans la besace de notre notre président qui se représente nous a-t-il dit hier il y a toute une série de mesures qui va être la poudre aux yeux de baisser les impôts de baisser ci de baisser ça etc dans le seul but qu'on l'applaudisse et qu'on dise bah oui allons-y pourquoi pas lui alors qu'il y en a d'autres et derrière ils vont nous mettre une pression extraordinaire et la plus belle vision de ce que je vous dis là et vous le savez comme moi je vous en ai déjà parlé il ya quelques minutes c'est cette histoire d'essence osé osé envoyé avec la tronche à castex à la télévision qui vous dit avec son air bon enfant on est généreux on vous envoie un chèque de cent euros pour faire le plein de la voiture non mais il nous prend pour qu'il qu'est ce qu'on fait avec cent euros aujourd'hui rien alors si par contre demain par avec l'expérience une fois de plus que luc et moi assumons totalement et avec nos partenaires parce que quand on vous mettra dans leurs mains on sera toujours un nous présent avec vous de façon à pouvoir cerner que ce que vous souhaitez soit bien entendu compris et fait de la même manière d'accord j'ai même la prétention de dire à nos notaires qui travaillent avec nous quand on en a besoin et on a besoin régulièrement aujourd'hui parce qu'il ya beaucoup de gens qui veulent se protéger protéger leurs acquis ce qu'ils ont déjà acheté d'accord et bien on est présent parce que un notaire il sait des choses il a sa façon de penser mais il ne cherche pas forcément à vous défendre et luc et moi ce qu'on veut c'est sauver votre pouvoir d'argent monétaire financier c'est vous redonner le pouvoir d'utiliser votre argent sans toujours être obligé de compter alors je vais je vais pas y passer je vais pas y passer la nuit je voudrais simplement que vous compreniez que aujourd'hui il ya des méthodes qui sont d'une simplicité parce que plus c'est simple et plus on comprend extraordinaire et qui sont des outils de levier mais redoutable avec des choses que vous n'imaginez même pas si je vous demandais trouvez moi un produit qui fonctionne bien et qui vous permettrait de gagner de l'argent vous poseriez la question peut-être dans l'alimentation peut-être dans les nouvelles technologies etc mais il y en a d'autres il y en a d'autres que vous ne soupçonnez même pas je vais vous en donner une sur lequel je n'ai pas encore travaillé mais je suis en train de travailler c'est pour les cinq à dix ans qui viennent c'est comment se positionner sur le transport de l'eau je dis bien le transport de l'eau parce qu'à aujourd'hui l'eau deviennent d'enrées rares le prix monte l'eau vaut de plus en plus cher regardez votre note comme l'électricité dites moi quand on en sera au litre d'eau à 1 euro ou 1 euro 50 ça viendra de quoi de deux choses la rarification de l'eau ça c'est une réalité mais si elle est rare il faudra bien aller la chercher là où il y en a et là où il y en a on peut exprimer à la limite que ça pourrait être pour simplifier il y en a ailleurs mais c'est les deux pôles il suffirait de ramener la glace la neige et la faire fondre et la 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 nettoyer et la rendre potable ça c'est pas très très compliqué mais le plus cher dans tout ça ce sera pas l'eau ce sera de la transporter du point au point b et de l'embouteiller d'accord donc de la même manière toutes les entreprises de nettoiement de l'eau comme fait veolia etc d'assainissement parce qu'on parle d'assainissement seront très importantes donc là on cherche des pistes et en fait ce qui est intéressant c'est que avec nos partenaires avec mouvement patrimoine on a plein d'idées et on a bien évidemment un porte le feuille relationnel ceux qui nous connaissent le savent qui sont assez relativement importants et de là on va pouvoir aller chercher au fur et à mesure où le monde économique évolue quel est l'endroit où il ya la crainte il ya la quintessence à aller chercher pour soi même mais en fonction des buts que vous vous avez parce que le but d'un jeune de 40 ans n'est pas le même que le but d'un jeune de 70 ans et n'est pas le même qu'un jeune de 60 ans on n'a pas les mêmes objectifs on n'a pas les mêmes envies et les mêmes besoins personnellement j'ai deux garçons et six petits enfants aujourd'hui mes petits enfants mais maison mais deux garçons qu'est ce qu'ils souhaitent réussir l'éducation de leurs enfants mes petits enfants et de réussir à leur donner des vêtements propre une scolarité une éducation des connaissances et une logique comme eux ont pu de la voir donc comme chaque époque est différente et que chaque époque qu'on représente un concept moi j'ai toujours du haut de ma soixantaine j'ai toujours roulé très vite et en moto et en voiture à tel point que mes fils quand ils sont en voiture avec moi ils me disaient mais papa roule doucement t'es pas eu de rouler à 180 ou à 200 enfin maintenant je le fais plus puisqu'on peut plus du tout mais je l'ai fait de nombreuses fois et sont mes fils qui m'ont repris pourquoi mais parce que eux n'ont pas été élevés à l'adrénaline de la vitesse alors que moi si moi quand j'avais 18 ans c'était normal de monter sur une moto et de la pousser à 240 c'était une évidence mais à l'époque il y avait moins de voitures c'était aussi dangereux mais il y avait moins de voitures il y avait plus de possibilités il n'y avait pas autant de radars autant de gendarmes autant de scie et ça faisait partie d'un concept de vie qu'on avait à une époque et bien l'époque de mes enfants c'est avoir des voitures des véhicules qu'ils emmènent du point a ou du point b et puis tout le reste ils n'ont rien à faire rien du tout alors lorsqu'on est dans une telle cadrature de système et bien il faut prendre conscience que ce nouveau concept cette nouvelle époque elle répond à des critères de vie et ces critères de vie doivent vous permettre à vous qui n'étiez pas forcément dedans comme moi comme luc et comme d'autres d'accord ceux qui sont dedans c'est ce qu'ont la trentaine parce qu'ils reçoivent c'est comme le feedback on émet et on re reçoit il reçoit des informations que eux analysent avec leur regard d'aujourd'hui et donc à partir du moment où ils reçoivent ce regard d'aujourd'hui et bien leur réaction est différente de la nôtre donc ce n'est pas à eux de faire attention c'est à nous d'avoir la compétence d'adaptibilité pour se mettre au parfum de se mettre dans la bonne mouvance de celle qui va nous rapporter d'ailleurs internet en est le regard il ya plein de jeunes de jeunes talents qui sont devenus quelque part des très très bons et qui ont fait des fortunes et c'est ces jeunes là ils ont exploité quoi ils ont exploité un concept au moment où il était pour eux et aujourd'hui sont déjà dépassés alors ce qu'il ya de bien en finance c'est que comme l'argent est le seul la seule chose qui ne varie pas et qui reste de l'argent elle change pas de concept l'argent c'est c'est une pièce où voilà c'est c'est un billet on le prend on le donne on a quelque chose en échange des baguettes du pain de l'essence que vous voulez des tardes tout ce que vous voulez et bien en échange de ce billet l'huile ce billet il reste toujours le même il sera toujours billet et que le concept d'aujourd'hui ne soit pas celui d'hier ne soit pas celui de demain ni d'après demain il ya une chose qui traverse ces quatre concepts que je viens d'énumérer c'est ce billet il va passer de l'ancien système système actuel système de demain système d'après demain il va faire que traverser mais la base est toujours la même donc aujourd'hui ce qu'il faut c'est multiplier ça au maximum mais au maximum par rapport à un projet par rapport à une volonté par rapport à une dynamique alors je vous le redis luc tu le remets bien s'il te plaît l'agenda qu'est ce que ça vous coûte vous préférez recevoir quelque chose alors dans les gens qui vont prendre parce qu'on n'a que 30 places on a terminé tous les dossiers qu'on a déjà fait c'est la deuxième troisième fois qu'on le fait on a terminé les dossiers sur lesquels on a planché les choses sont en place pour beaucoup de gens on a à peu près une trentaine de places donc votre rendez vous c'est pas demain c'est pas après demain vous n'allez pas réfléchir ce week-end pourquoi je vous offre pas d'acheter quelque chose j'ai rien à vous vendre je vous dis simplement prenez votre téléphone prenez un rendez vous et appelez à tel point que on pourra même vous répondre éventuellement demain peut-être même ce soir c'est pour ceux qui sont qui sont courageux mais exposer votre besoin exposer votre demande exposer ce que vous aimeriez obtenir et nous on va vous dire en toute honnêteté si c'est oui ou si c'est non si on peut ou si on peut pas et à partir de là vous pourrez vous positionner et vous pourrez avancer avec de meilleures bases de meilleures connaissances et là vous deviendrez bien évidemment ce qu'on appelle des amis parce que au sein du club on est une grande famille on est des amis et on va pouvoir synthétiser les choses alors lorsqu'on fait un webinaire comme ça merci patricia il ya patricia qui nous écrit je confirme que les dossiers des clients de mouvement patrimoine sont suivis au cas par cas que chaque expert ne vous laisse pas dans le doute voilà c'est ce qu'on sait faire merci beaucoup patricia ça me touche vraiment d'ailleurs je t'ai demandé de me téléphoner rapidement j'aimerais que tu le fasses et que tu prennes un rendez-vous avec moi personnellement dès lundi matin ou alors éventuellement jeudi matin mais un peu tôt vers 9h 9h30 parce que je serai en déplacement sur paris pour accompagner des gens donc ça me ferait très plaisir merci je te fais une grosse bise ma patricia comme j'ai fait un coucou à danien et à quelques autres donc on a déjà on a on a été chercher des nouvelles opportunités et je vous disais que enfin de c'est pour ça d'ailleurs que j'ai regardé le chat quand on fait un webinaire qu'est ce qui se passe à la fin généralement il ya un truc à vendre ou acheter on fait on fait pas c'est autre chose et puis il ya des questions et des réponses et ben moi je vais pas vous faire j'ai pris cette habitude je vais pas vous faire de réponse et je vais pas répondre à vos questions vous savez pourquoi parce que plutôt que de répondre à des questions un peu évasives j'ai déjà tout dit vous avez tous un téléphone mobile ça s'appelle un anoya allo il ya besoin de quelque chose oui ok on va y répondre d'accord après la réponse elle est très très bonne elle est bonne elle est moins bonne elle est quelconque je ne sais pas mais la réponse elle existe alors plutôt que d'envoyer des questions comme ça dans le vide merci denis on va vérifier on reviendra vers toi je te le garantis Luc va vérifier si ton inscription a été bonne pour demain matin il n'y a aucun problème et bien moi ce que je vous garantis c'est que avec les deux nouveaux produits qu'on a vus je suis capable de vous faire de la rentabilité et je suis capable de d'augmenter votre train de vie d'accord sans frais sans rien c'est juste magique alors pourquoi est ce que je vais vous répondre ici un par un je vais pas y arriver à le faire en plus chacun veut tirer parce que ça c'est c'est comme quand on va à l'école quand on accompagne les enfants à l'école à la rentrée scolaire les premiers jours il se passe toujours quelque chose de phénoménal ça m'a toujours amusé c'est la première réunion des parents d'élèves alors une réunion de parents d'élèves et Dieu sait si j'en ai fait puisque mes deux garçons sont ingénieurs dont les deux financiers à l'origine ça a toujours été la même chose on s'assoit on a le prof qui arrive et normalement le professeur on dit plus le professeur d'ailleurs on dit comment on appelle ça je sais plus le nom la personne qui devrait inculquer quelque chose à nos enfants mais il faut plus les appeler professeurs maintenant il faut les appeler avec un autre terme qui m'échappe et bien au lieu de parler de ça vous êtes compas ah oui vous faites du sport le jeudi mais moi ça m'arrange pas parce que le jeudi je peux pas venir le chercher à 18h30 ah mais vous savez que mon fils à la cantine il aime pas les petits pois ah ben ça tombe bien que vous parliez de ça parce que moi il aime pas le poisson et ça a été pendant 10 ans que des discussions dont on avait rien à foutre moi ce que je voulais venir entendre c'est qu'est-ce qu'on allait apprendre à mes enfants et j'entendais chacun qui tirait sa couverture à lui pour dire ce qu'il voulait, ce qu'il entendait, ce qu'il pensait et bien pour une fois moi je vous offre cette couverture je vais pas répondre à tout le monde devant tout le monde parce que ça sert strictement à rien d'accord je vous dis simplement moi ce que je vais faire je vais prendre le temps alors je vais avoir quelques collaborateurs parce que je vais pas pouvoir répondre à tout le monde tout seul mais on va prendre le temps de tous vous écouter c'est pour ça qu'il n'y a que 30 places ne perdez pas de temps si vous ne téléphonez pas vous ne saurez pas si on peut vous aider mais moi si je vous aide je vous garantis votre vie va être meilleure voilà je vous ai tout dit ce que je pouvais dire ce soir à ceux qui me connaissent et bien on va vous appeler de toute façon c'est bien pour ça que je dis à quelques-unes prenez des rendez-vous mais notamment à notre ami Patricia à qui j'ai dit récemment de m'envoyer un rendez-vous qu'il ne l'a pas fait mais on va vous parler et on va améliorer encore les choses parce que les choses aujourd'hui c'est plus les améliorer qu'on est capable de faire c'est les rendre mais folles et dingues alors prenez votre rendez-vous on va discuter d'homme à homme d'homme à femme mais d'homme à homme d'accord ? c'est-à-dire les yeux dans les yeux et derrière cette conversation vous aurez enfin le pouvoir de gérer votre argent et enfin de mieux vivre je vous dis au revoir j'ai terminé débrouillez-vous avec Luc je ne répondrai à aucune question je préfère le faire avec vous en tête à tête les yeux dans les yeux avec un sourire banal pour vous emmener dans le chemin de la réussite allez à bientôt mes amis je vous quitte portez-vous bien prenez soin de vie de vous n'ayez pas trop peur il y a de trop bonnes choses à vivre et à s'éclater et tiens c'est mon dernier truc pour vous dire normalement si tout se passe bien à partir du mois d'octobre et pour une durée de 5 mois grâce à tout ce que j'ai pu faire et bien je vous parlerai d'un pays en étant les pieds dans l'eau et je le ferai en vidéo sur une plage juste pour vous émerveiller et vous prouver que tout est possible allez je vous dis à très bientôt les yeux dans les yeux la bouche devant votre oreille et mes oreilles devant votre bouche de façon à savoir ce que vous voulez obtenir et je vais tout faire avec Luc pour vous l'apporter ciao les amis portez-vous bien voilà donc merci à toutes merci à tous d'avoir été présents cette conférence arrive donc à sa fin juste pour répondre à Denise qui disait qu'elle avait réservé pour demain on ne voit pas ta réservation je suis en train de vérifier non j'ai d'autres réservations pour demain mais je suis juste en train de rafraîchir mon écran mais effectivement je n'ai pas ta réservation Denise donc voilà si tu m'entends si tu me vois reprends rendez-vous s'il te plaît voilà en tout cas merci à toutes merci à tous d'avoir été là ce soir avec nous ça a été un plaisir de pouvoir passer cette heure ensemble n'oubliez pas de prendre votre rendez-vous pour ceux qui veulent noter l'adresse pour prendre le rendez-vous c'est mouvementpatrimoine.com slash hello h e 2 l o voilà donc notez-le bien parce que quand je vais couper la conférence vous n'aurez plus accès donc mouvementpatrimoine.toutattaché.com slash hello h e 2 l o voilà et je vérifie juste qu'il n'y a pas de questions de problématiques techniques en dehors de Denise non on est tout bon donc voilà je vous rappelle juste qu'il y a 30 qui reste 30 places donc ça part assez vite là je vois il y a des réservations qui rentrent encore donc ne traînez pas pour être sûr de pouvoir obtenir votre rendez-vous voilà et bien en tout cas je vous souhaite une bonne soirée ceux qui regardent le film à 21h vous n'allez même pas le rater et puis je vous souhaite aussi un excellent week-end et je vous dis à très bientôt merci d'avoir été avec nous ça a été vraiment un plaisir de passer ce temps ensemble à très bientôt merci bonne soirée bon week-end au revoir merci